... Tony Yoka s'est incliné face à Carlos Takam, dix mois après sa défaite face à Martin Bacol, ce samedi 11 mars. Après dix rounds d'une forte intensité, les arbitres ont décidé de donner la victoire à son adversaire, qui l'a bien fait souffrir. Avant de se rendre sur le ring, s'y esti un Tony Yoka plutôt détendu qui s'était autorisé une apparition dans la salle, aux environs de 20 heures, pour assister au combat de son petit frère Victor Yoka. Caché sous des lunettes noires, il était entouré de ses deux fils Ali et Magamède, fruit de sa relation passée avec Estelle Mosley. Mais lorsque ce fut son tour, Tony Yoka a d'abord eu affaire avec un adversaire plutôt passif, et observateur. A partir du troisième round, Takam va se mettre en chasse, et après des échanges très durs, l'ex d'Estelle Mosley est ouvert à l'arcade gauche sur un choc de tête involontaire, rapportent nos confrères de l'équipe. A l'issue des dix rounds, le championne olympique s'incline par deux juges à un. De nombreuses célébrités sont présentes pour assister à ce combat tant attendu. C'était plus fort je veux juste remercier tout le monde, a déclaré Yoka à Canal+. Dis-moi que je n'aille pas boxer, je voulais donner un vrai combat au public. Félicitations à Carlos, ce soir a été plus fort. Cette année, je suis très déçu. On a préparé ce combat depuis novembre, on a fait de grosses prépas lui comme moi. J'ai eu une petite baisse pendant le combat, je l'ai ressenti. Lui a commencé à baisser physiquement vers le 6-7ème round. Je voulais faire plaisir au public, avec un gros combat. Avec une victoire face à un adversaire de référence. Bon, j'ai progressé sur certains aspects, mais pas assez, il faut que je retourne au boulot. Le natif de Paris a certainement pu compter sur ses proches et notamment Chloé, sa nouvelle compagne, avec laquelle il s'est affiché pour la première fois lors de la fâche Pan Week en septembre dernier. De son côté, Carlos Takam a déclaré à propos de son rival, Tony, si est-il le futur de la boxe en France, moi je crois en lui. J'ai beaucoup travaillé pour ce combat, plus que face à Joshua. Je suis fan de Tony. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501